Salut Maxime, je voulais tellement faire un mot à nos collègues de la France avec mon équipe Les Millionnaires des Diamants. Je sais que tu es sur notre podcast tous les matins avec nous, heure de Montréal, Québec, 8h30 religieusement, puis on l'apprécie beaucoup, beaucoup Maxime. Donc je veux vous donner un message que nous, l'organisation Tupperware Les Diamants, on est là depuis 37 ans et pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années, on continue à être numéro 1 parmi les palmarès, même en ayant atteint numéro 1, augmentation en dollars à travers le monde de Tupperware. Et ça, uniquement avec la démonstration à domicile mes chers collègues, il faut que vous sachiez que nous, on a réussi cet exploit grâce à vous. Alors s'il y en a parmi vous que vous écoutez, hé Maxime, tu t'en souviens de donner ruin, bien c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a amenés vraiment à la cuisine, la cuisine dans les parties Tupperware. Donc vous devez comprendre que pour nous, le confinement, quand c'était arrivé, moi j'appelle ça le COVID-19, ça a été un moment de panique. Tout le monde a eu peur, tout le monde était stressé, tout le monde était uncertain, pas certain de l'avenir. Et la magie a opéré grâce au fait qu'on a su embrasser notre peur et dire, nous allons apprendre, nous allons réussir. Donc au moment où on vous parle, ce soir, on ferme notre premier mois d'avril officiellement au complet en confinement et on est déjà en augmentation de plus de 200 000 $ de vente. Vous vous imaginez. Et j'ai avec moi mes collègues des millionnaires des diamants, Jean-Philippe Jacques, un beau jeune homme, travailleur. Jean-Philippe, pour nos amis français, pour Maxime, Paris-Ouest, quelle est l'excitation qui t'habite présentement, surtout que tu viens du monde du party à domicile uniquement? Oui, exactement. C'est que les gens étaient habitués de nous voir. Moi, j'aimais ça, le contact humain. Je voulais faire en sorte que les gens aiment me voir. Mais j'ai réussi à transférer ça sur ma plateforme de médias sociaux. Donc je fais juste en sorte que les gens me voient moi. OK? Le produit est déjà connu. Le produit fait déjà succès. Mais n'oubliez pas, c'est nous en tant que conseillers, c'est notre savoir en tant que conseillers. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que je maximise ma plateforme. Je me filme en live. Je me fais des vidéos. Je me fais des photos avec moi à l'intérieur. Puis qu'est-ce que je fais? C'est que je donne. Je donne du savoir. Je donne de l'information. Je donne beaucoup plus que ce que je demande. Fait que vraiment, on a maximisé la formule de donner, 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 demander pour un achat. Donner, 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 demander pour quelque chose. Fait que vraiment, on est là, présent, nous, on montre que ce n'est pas encore une business d'humain. Merci, merci. Puis tu sais, donner, là, ça peut être pour celles qui me suivent, juste pour avoir du fun ensemble. Tu sais, là, je suis en train de faire du levain. Je sais, vous riez de moi, là. Oui, je pousse le levain. C'est comme des petits enfants. Là, je suis rendue dans la période où c'est aux 12 heures. Mais ils ont tellement faim, des fois, c'est à 8 heures. Mais tu vois quelque chose comme ça que tu te filmes. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Tupperware? Bien, savoir que tantôt, je vais le cuisiner dans l'ultra-pro. Tu vois? Donc, on donne de l'information. C'est nous qu'on veut voir. C'est fini les jours. À Jean-Philippe où j'étais la vendeuse de Tupperware qui s'appelait Maria. Aujourd'hui, je suis Maria. Et en arrière, il y a Tupperware et peut-être qui sait autre chose éventuellement. Right? Marie-Pierre, un autre jeune de 29 ans, comment que tu as su prendre le confinement puis le virer de bord pour bâtir une nouvelle entreprise? Mais quel est l'avantage pour toi aujourd'hui avec le COVID-19? Bien, pour moi, ça a été vraiment le fait qu'en un clic, je peux être proche de mon équipe. C'est tellement facile parce que, oui, j'ai du monde qui sont un peu par pied de deux heures d'un bord, deux heures de l'autre de route. Et là, en un clic, on est capable de se rassembler. C'est tellement facile de rester proche de notre monde. Je n'ai jamais vu autant mon équipe, mes membres équipes, les membres de Les Diamants. C'est fou à quel point on a eu la chance d'être proche de notre monde malgré le confinement. Je ne les ai jamais vus autant. Donc, on devrait profiter de la plateforme Zoom quand vous voulez faire une grosse gang. Mais sinon, quand c'est juste du un à un, utiliser Messenger, utiliser FaceTime, c'est vraiment des plateformes qui sont faciles à utiliser, maximiser toutes les plateformes-là pour rester proche de notre monde. Comme ça, quand on va revenir, tout le monde ensemble, c'est comme si on ne s'était jamais créé. Et voilà. Moi, je peux vous dire que dans l'organisation, sur la plateforme Zoom, je n'ai jamais vu autant de monde. Les présences ont doublé. Puis, tu sais, j'ai tendance à parler comme ça. Je sais que vous sentez, je suis là avec vous, avec ce message, naturellement. Sabrina, 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 j'adore écouter Sabrina avec sa famille. Quel est le message que tu aimerais donner à nos amis français, toi aussi, qui ne vivaient que de Tupperware? Vous devez savoir, Sabrina et son conjoint sont deux professeurs d'école qui ont quitté leur emploi à temps plein pour faire uniquement Tupperware et sur la plateforme de party à domicile. Aujourd'hui, Sabrina, tu fais des chiffres incroyables. You're fabulous! C'est quoi ton message pour nos amis en France? Paris-Ouest! Oui, c'est de venir, oui, présenter votre mode de vie, mais si vous avez des enfants, n'ayez pas peur de les intégrer dans les vidéos. Moi, je vous dirais, c'est ce que les gens préfèrent parce que ça permet vraiment de montrer la réalité. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui veut démontrer un produit, vous avez l'air d'une famille qui cuisinaient ensemble. D'ailleurs, tous les mercredis soirs, moi, les gens le savent, j'ai mon cuisinant en famille. C'est comme si je donnais un cours d'économie familiale à mes enfants. Donc, ma fille de 4 ans et mon garçon de 10 ans, c'est eux qui cuisinent. Moi, je suis là pour les coacher et je fais ça en live sur mon Facebook. Donc, les gens voient les dégâts, les gens voient vraiment la réalité de ce qui se passe dans une cuisine. Mais ça leur dit, bien, si on est capable de faire ça, nous, eux pourraient le refaire dans leur cuisine avec les produits. Merci. Puis Sabrina est un exemple dans notre organisation de quelqu'un qui vient doubler, doubler grâce au confinement. Donc, mon message pour toutes vous, moi, je suis la plus vieille de la gang, 56 ans. J'ai été élevée dans le Tupperware. Ma mère avait été recrutée à Tupperware dès son arrivée d'Italie à Montréal en 1970. Donc, je suis vraiment, vraiment hardcore home parties. Je peux vous dire que je ne retournerai plus à ce système-là parce que maintenant, je peux tenir trois parties Tupperware dans la même soirée. Demain, ça va être samedi pour nous et je vais avoir dans ma journée quatre parties Tupperware qui vont prendre moins de temps que d'aller faire un atelier culinaire. Que vous imaginez, quoi je ne dis pas, maintenant, le Canada au complet est ouvert à moi. Donc, imaginez-vous Paris-Ouest. C'est fini Paris-Ouest, c'est la France au complet. Donc, prenez votre chiffre d'affaires que vous avez fait autrefois et faites soit 10, soit 100 parce que les possibilités, maintenant, sont illimitées. Mais embrassez votre doute avec confiance et vous allez voir où ça va vous rendre. Alors, Maxime, on vous aime ici à Montréal. On vous suit. Je te remercie beaucoup de nous avoir fait paire ce message parce que pour nous, c'est encore un point extraordinaire de pouvoir partager avec vous et ça fait juste reconfirmer toute cette belle aventure qu'on est en train de vivre. Alors, bye-bye Paris-Ouest. On veut vous voir au top des palmarès. Ciao! Ciao!